Alors, ces guerres d'Italie qu'on appelle depuis finalement assez récemment par l'expression de guerre d'Italie, puisque longtemps ça n'a été que, dans l'historiographie française, des expéditions, des conquêtes, en tout cas pour les territoires que les rois de France revendiquaient dans la péninsule, c'est-à-dire Milan, Gênes et Naples, et ne faisant des guerres simplement qu'avec les états indépendants qui étaient concurrents. Alors, ces guerres d'Italie qu'on appelle depuis finalement assez récemment par l'expression de guerre d'Italie, puisque longtemps ça n'a été qu'aux rois de France sur ces mêmes territoires. Ce conflit qu'on a sous-titré, le conflit européen, c'est tout simplement parce que c'est pas forcément la première fois, mais en tout cas une des premières fois qui fait que tous les états européens liés autour de cette péninsule, c'est-à-dire l'Espagne, la France bien évidemment, puisqu'elle est partie prenante depuis le départ, mais aussi le Saint-Empire germanique, l'Angleterre d'une certaine manière, l'Empire ottoman bien évidemment, et puis aussi tous les états européens, puisque l'Italie n'existe pas en tant que nation, c'est un conglomérat d'états, et que donc tous ces états se sont affrontés pendant plus de 65 ans, pas forcément d'une manière continue bien évidemment, mais régulièrement, et chaque guerre apportant une paix, une paix qui n'était jamais favorable au vaincu bien évidemment, et donc qui faisait que le vaincu cherchait par une autre guerre à réparer ce qu'il avait perdu, ou ce qu'il estimait être mauvais pour lui. Ces conflits, ce sont des conflits, j'allais dire assez classiques, expansionnistes, impérialistes, pas si différents que ceux qui existent aujourd'hui en Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'on est dans une prétention sur un territoire avec des droits, des droits qui sont discutables, mais que l'on revendique comme une primauté, et qui vont justifier des interventions militaires. La première fois, le premier conflit, c'est ce guerre d'Italie où Charleville est à l'origine de ce premier conflit, un roi de France, va montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, si le succès pour nous n'est pas pérenne, et donc on peut considérer, nous, dans notre idée de la durée, que c'est un échec, pour eux, lorsqu'ils l'ont pratiqué, et quand ils en ont vu le résultat, l'important c'était d'y aller, de faire ce voyage, comme ils l'ont appelé en France en tout cas, alors que c'est une expédition, c'est une conquête armée très très classique, et de montrer que finalement, les rois de France, avec une armée importante, 30 000 hommes, de soldats, pouvaient traverser la péninsule et conquérir un territoire. Après, c'était toute la stratégie d'apprendre, parce qu'ils ne savaient pas en fait, ils ont appris sur le tarp, à apprendre comment rester sur un territoire conquis. Louis XII l'a démontré pendant une douzaine d'années, sur Gênes et sur Milan, et finalement, et c'est là où c'est peut-être intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est qu'en faisant cas de certains territoires, notamment comme le duché de Savoie, et bien montrer que ces territoires qui paraissent secondaires par rapport aux puissances importantes dont on a en tête, c'est-à-dire la France, le Saint-Empire germanique ou l'Angleterre ou l'Espagne, et bien montrer que ces territoires-là aussi se sont défendus et ont aussi hésité parfois. Et dans l'occupation française de la Savoie, c'est peut-être le premier exemple français où ils ont commencé à apprendre, à savoir comment vivre et imposer une présence française dans la durée. C'est la plus longue occupation française pendant toutes ces guerres d'Italie. On a tendance à l'oublier régulièrement, puisqu'on considère que la Savoie toujours est française ou est française, mais ne fait pas partie de l'imaginaire italien alors qu'elle l'en fait. Et donc de montrer que cette Savoie, par une politique un peu plus astucieuse, un peu moins autoritaire, un peu moins militaire que celle qui avait été exercée avant, et notamment sous Louis XII, pouvait peut-être réussir. Et c'est aussi une des conséquences de tout ça, c'est que cette Savoie franco-italienne, et bien au XIXe siècle, au moment de l'unification italienne justement, et au moment où les gouvernants français vont intervenir dans cette unification italienne, et bien comme cadeau, entre guillemets, vont récupérer cette Savoie et ce comté de Nice. Et c'est plus globalement ce conflit, au-delà du fait que cette Italie, qui était complètement décomposée par rapport à notre idée de nation, même par rapport à l'idée de nation aujourd'hui de l'Italie, et bien en rivalité, ayant toujours besoin d'une intervention extérieure, soit pour une menace, soit pour des réalités militaires, par ces conquêtes françaises, puis après par cette domination de Charles Quint, mais plus globalement de la famille Heidsbourg, et bien va passer d'un État à un autre. C'est-à-dire des États indépendants, parfois puissants, comme Venise, comme Florence aussi, ou comme Naples, ou Milan, et bien vont perdre toute ou une grosse partie de leur pouvoir, de leur autonomie et de leur puissance politique. Et c'est vraiment ce temps de ces 65 ans et vraiment ce bouleversement-là, et cette redéfinition, en fait, à la fois de la péninsule italienne et aussi de la puissance d'une France qui se remet de la guerre de Cent Ans et qui tente de retrouver une hégémonie en Europe et qui finalement la rate, même si elle garde son unité. Et parallèlement à ça, d'un empire à Heidsbourg qui est dans des difficultés financières énormes, sous Maximilien, mais qui, grâce au système de succession, grâce aux différents types d'empires qui pouvaient exister, parce que l'empire germanique n'a rien à voir avec la notion de l'empire espagnol, et donc grâce à cela, et à cette personnalisation d'une famille, et bien redessiné le paysage de l'Europe pendant plus de 150 ans. Et ces guerres, c'est tout ce basculement-là, même si, et c'est là où c'est intéressant peut-être de travailler aussi là-dessus, et bien dans l'historiographie française, on a gommé cet aspect pour ne réduire la chose qu'à la confrontation et au duel entre deux créatures, entre deux individus, François Ier d'un côté et Charles Lequin de l'autre, avec une présentation égale des individus ou de leur puissance. Globalement, et ça se voit très très vite, la puissance française après Marignan, et surtout à partir de 1520, et de l'échec de François Ier à l'élection, elle s'amenuise de plus en plus. Certes, il y a une possibilité de combattre toujours, par une puissance financière, ou des possibilités de crédit, de prêts, on cherche de l'argent partout, on s'endette beaucoup, on multiplie le nombre de soldats aussi, puisque vous parlez de 30 000 hommes pour partir à Naples sous Charles VIII, et bien c'est près de 200 000 hommes, qui à la fin du règne de François Ier, qui vont être mobilisés pour défendre les frontières, et faire encore la guerre dans d'autres territoires. Cette espèce d'inflation humaine est aussi une autre manière de faire la guerre, et une autre évolution, en tout cas une évolution, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais une évolution de la guerre en Europe, et de la manière dont les États européens puissent la pratiquer. Alors, ces guerres d'Italie ont été un vrai échec pour la France, puisque d'un espoir ouvert par Charles VIII, d'une possibilité de conquête et de conservation de ces conquêtes par Louis XII, sous François Ier et encore plus sous Henri II, c'est le constat que les portes de l'Italie sont fermées. Et donc, pour transformer un petit peu cet échec monumental, puisque c'en est un, et bien l'historiographie française va transformer un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, on va considérer que ces guerres étaient idiotes, par contre, on va trouver quelque chose qui permettra de faire oublier ces guerres et ces échecs sur cette idée de la connaissance par les Français de ce monde italien, de cette pensée italienne, de cette pensée qui n'est plus catholique, mais qui est la pensée antique, qui ressurgit comme ça, et de ce temps où les Français vont faire cet apprentissage, en gros, de cette philosophie, de ces textes, et qui vont apporter chez eux, en France, ce savoir, et dans cette logique toujours expansionniste des Français, on n'a pas réussi à ouvrir et à construire un empire territorial, mais l'empire de la pensée, l'empire des idées, elle, va, enfin, lui, va exister. Et c'est cette idée, justement, qui est symbolisée au 19e siècle par ce passage de Léonard de Vinci, qui est l'incarnation même de ce qu'on va appeler la renaissance italienne venant mourir en France, et comme un souffle, alors que cette image, enfin, que cette action n'a jamais existé, c'est une invention de Vasari, mais dans la peinture, ce sera une évidence, notamment dans les tableaux de Ingres, de ce souffle, des souffles de Léonard de Vinci, donnés à, presque comme un baiser, à François Ier, et qui laissera, donnera à François Ier, cette espèce d'aura de ce prince de la renaissance. Et donc, cette notion de renaissance fera oublier complètement ces milliers de morts, cette violence qui n'avait jamais été aussi évidente dans un conflit. La bataille de la Bicoc, c'est quand même plus de 5 000 morts en moins d'une heure et demie. Vous imaginez la tension, et c'est un exemple. Et donc, tout ça va être oublié, on ne va plus en parler, mais on va parler simplement que de ces voyages, comme finalement, si la guerre n'était qu'un acte de chevalerie, une banalité, quelque chose de l'air du temps, obligatoire, mais qui n'était pas importante, mais qui, par contre, c'était la nourriture, et notamment la nourriture intellectuelle et artistique, qui était essentielle à cette période, et qui aurait été complètement digérée par les Français pour justement leur rayonnement à la fois en Europe, mais aussi à travers le monde, puisque dans ces cas-là, les Français se sont aussi prétendus être les précurseurs de la liberté des peuples. Et donc, dans cette idée impérialiste de domination de peuples, on avait réussi à transformer la politique française en une politique généreuse et ouverte et humaniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada